Si on n'augmentait pas le tarif de l'eau maintenant, on aurait dû le faire à la fin de la période tarifaire, à la période suivante, ce qui aurait engendré un coût énorme à ce moment-là. Donc, il était préférable d'anticiper ces coûts d'inflation qui sont de toute façon incompressibles pour l'opérateur, en particulier sur la masse salariale, mais aussi sur les charges de ses sous-traitants, de ses entrepreneurs. L'endettement de Vivaqua est assez important. Ses coûts ont explosé maintenant et si on n'arrive pas à augmenter le tarif de l'eau, dans ces cas-là, Vivaqua ne va plus respecter les ratios de solvabilité de la Banque européenne d'investissement. Et s'il ne les respecte pas, alors effectivement, nous sommes en crise, nous avons des difficultés et la région devrait alors peut-être garantir le prêt qui a été octroyé à Vivaqua. C'est une situation que l'on voudrait éviter. Brugel préfère alerter le gouvernement qu'il y a lieu de revoir, réexaminer la structure du secteur de l'eau en région bruxelloise, car faire porter toutes les charges par un seul et unique opérateur est certes efficace pour les gains de productivité, mais a aussi un risque important sur l'ensemble des activités lorsqu'il y a des débrapages comme celle de l'inflation ou un endettement très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !